A notre république pirate, les gars, nous sommes prospères et libres, hors d'atteinte des rois, du clergé et des collecteurs de dettes. Pas moins de 500 hommes ont déjà juré leur allégeance aux frères de la côte de Nassau. On n'a pas à se plaindre. C'est vrai. Sauf que nos défenses sont trop fragiles. Si le roi voulait attaquer la ville, il nous terrasserait. C'est pour ça qu'on doit trouver l'observatoire. Si ces templiers ont vu juste, on sera imbattable. Tu vas la boucler, Canoe. Ce n'est qu'un conte de bonne femme. Je te parle de véritables défenses. Prendre un galion, placer tous ses canons sur le même bord. Ça ferait un joli comité d'accueil dans notre petit port. Ce sera vraiment pas facile de voler un galion aux Espagnols. T'en as un en tête ? Oui, mon ami. Attends de le voir. Un galion, c'est comme une tortue. Gros et lent. Jack Dunn a fière allure. Tu l'as pris aux Espagnols, c'est ça ? Aïe. Au beau milieu d'un ouragan. Juste avant que la flotte du trésor finisse brisée sur le rivage. Elle transportait autant de richesses qu'on le raconte ? Mille fois plus. La mer a englouti plus d'un million de livres de trésors ce jour-là. Le diable aime les ouragans. J'irai y plonger un jour, histoire de voir ce qu'on pourra remonter. Plonger dans les épaves, ce serait pas une mauvaise idée. J'ai besoin de prendre des risques face au navire marchand. Ah, des paroles bien douces dans la bouche d'un pirate. Mais je dois dire que je suis d'accord. On réservera nos lames aux marins du roi et à tous ceux qui se dresseront sur notre chemin. Ralentis l'allure. On ne sait pas sur quoi on peut tomber ici. J'ai l'impression de regarder à travers une cascade. Arrêtez de pleurnicher, les gars. Je sais ce que je fais. On a brûlé ses buts. Je le sens. Atchiver, ils perdent l'un ! Garguer, vous autres ! Berlet ! Toute la toile ! Vous t'én Cash ! – Envoyez la grand voile ! – Grèvez ! Allez, on s'active ! – Toute la toile, il peut le supporter ! – Ce navire est un vrai monstre ! Regardez un peu sa taille ! Aïe ! On ne fera pas long feu face à lui ! Tu m'entends, Kenway ? Reste à distance ! On l'attaquera quand la fortune nous tendra la main. – Ou quand la nuit sera tombée, moi. – Aïe, ça se pourrait bien. – Perler jusqu'au dernier pouce ! – Donnez toute la voile ! – Gardez les cacatoins et les huiliers ! – Aspalez la brigandine ! – Au bonnet, cheveux de la vitesse ! – Garrez tous toute la grand voile ! – Perler la île d'Artimon ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Une autre machine impossible pour toi ? – Ouais ! L taking-lehem 보자 et ces reunions – Ah ! Et belheur... Preniez les ceremony ! Ok ! Caca-toi ! Bonnette ! C'est la preuve ! Vivons ! Réduisez la toile ! Réduisez la toile ! Bonnette ! Je donne de la vitesse ! Un navire de guerre approche, capitaine ! Brigue ! Un pavillon espagnol ! Un navire isolé, capitaine ! Le mortier ! L'ennemi fait feu ! Agrippez-vous ! Réduisez les manettes ! Concentre-toi sur la manœuvre ! En bas ! Réduisez la toile ! Mine à la surface, capitaine ! Carguez les lumières et les perroquets ! Carguez ! Carguez ! La groupe ! Diminuez les voiles ! Ferrez les grands voiles ! Carguez les perroquets ! Tout à toi, le vent ! Lâchez tout ! Je crois que c'est bon, capitaine ! Dépaisse-toi ! Réduisez le vent de voler ! À tribord ! Carguez, vous autres ! Carguez, vous autres ! Serrez les bonnets ! Plus de toiles ! Toutes les voiles ! Des fermiers, lumières, perroquets et cacatoins ! Charles V. Un rascal qui n'a peur de rien ! Un vieil ami à toi ? Plutôt une vieille connaissance ! Je dois dire... navigue ses mers depuis si longtemps... que j'ai fini par le respecter ! Toute la toile ! Il veut le supporter ! Je sais que c'est un bon navire ! Alors prouvez-le moi ! Ferrez les perroquets et les cacatoins ! Capitaine ! Des mortiers ! Toute la toile ! Gardez les lunettes ! Gardez les lunettes ! Ferlez la une vers Timon ! Déferlez jusqu'au dernier coup ! Là-haut les gars ! Je vais voir cacatoins ! Gardez les lunettes ! Serrez les voiles ! Sur l'air ! Le dédiatoine ! Un grand coup de temps ! Déferlez la grand-mère ! Ferrez ! Ferrez ! Allez, on va prendre comment ! Charles Vane... qui barre la queue entre les jambes ! Voilà enfin une bonne nouvelle ! Des misérables capules ! Il va falloir s'occuper de ces moustiques au plus vite ! Oublie le galion et envoie ses intrus en l'enfer ! Feu ! Dans la mâture ! Tais les coupes ! Feu ! Il ne reste que des planches ! J'ai une tire sur nous ! J'ai une bonne vitesse ! Feu ! Feu ! Feu ! Envoyez toute la toile ! En route ! J'ai une tire sur nous ! Utilisez la toile ! Il coule ! Il coule ! Il coule ! Il coule ! On est là ! Feu ! Feu ! Feu ! Allez, à vos mains ! Feu ! Il se dirige vers cette île ! Il se dirige vers cette île ! Je connais l'endroit ! Une place forte naturelle où se terre un capitaine français appelé Ducasse ! Julien Ducasse ? Le tentier ? C'est bien le nom ! J'ignorais qu'il avait un titre ! Je connais cet homme ! S'il voit mon navire, il se souviendra l'avoir vu à la Havane ! Et il se demandera qu'il commande ! Je ne peux pas le risquer ! Mais moi je ne peux pas perdre ce galion ! Attends un peu ! On pourrait attendre que la nuit tombe et grimper à bord !